Après tu vas réussir à retourner chez Titan, tu vas jouer chez Clon Mystique, tu vas faire 4-8c, ça restera au final assez anecdotique. Et tu vas retourner chez Titan parce que Shox a quitté l'équipe. Est-ce que ça a été une surprise pour toi ? Est-ce que tu ne t'y attendais pas du tout ? Alors dans l'absolu je suis un peu tombé dans le ventre mou chez Clon Mystique, c'est à dire que c'était pas le subtop mais c'était vraiment le subtop international et j'avais vraiment pas l'habitude de ça. Donc par contre je faisais des très très grosses performances individuelles mais je sais les exigences de Titan à l'époque. Et voilà, être bon individuellement c'est cool mais ça suffit pas et c'est pas ce que les grosses équipes recherchent principalement. Donc je sais que j'avais toujours une très bonne relation avec Jérôme, il me suivait toujours. Donc j'y croyais à moitié parce qu'en plus de ça j'avais passé une semaine chez Exy à l'époque parce que c'est des gens que j'aime bien. Et voilà, j'étais chez Exy, à l'époque de Clon Mystique j'étais chez Exy avec Jérôme et on parlait, mais rien de concret tu vois. Et une fois que Richard est parti, ça n'a pas été fait unanimement mais ils ont décidé de me prendre chez Titan. Je sais que certains joueurs chez Titan à l'époque avaient quelques interrogations sur moi. Et voilà, je suis content que ça s'est passé parce que voilà, c'est à ce moment là que je me suis le plus imposé en tant que bon joueur j'ai envie de dire. Où c'était vraiment un tournant de ma carrière, c'est LE tournant de ma carrière pour moi. Donc voilà. Donc tu rejoins, tu vas retrouver Smith et c'est là où tu vas avoir un changement de rôle parce que lui du coup il était sniper, il va passer donc plus polyvalent. Est-ce que ça a été une discussion pour ce changement de rôle ou ça paraissait comme trop évident que ça devait être toi le sniper et lui un peu plus poli quoi ? Bah déjà chez Very Games on avait joué ensemble donc lui il était déjà polyvalent, j'étais déjà le sniper principal. Bah oui ça c'était enfin ça semblait évident donc et puis Edgy était très bon en poly, c'était un bon sniper mais il n'avait aucun problème à changer son rôle. Alors que par exemple moi voilà je me sens à l'aise aux rifles mais de là à changer mon rôle c'est très compliqué quoi. Donc c'était à l'époque c'était même si comme je t'ai dit j'ai changé de dimension et je grandissais, je gagnais en maturité et surtout je devenais un joueur de plus en plus complet. Mais voilà Edgy c'est quand même Edgy quoi. C'est pour moi l'un des joueurs les plus complet de la scène donc enfin c'était l'un des joueurs les plus complet de la scène donc il n'y avait aucune interrogation là-dessus quoi. C'est là aussi où tu vas rejoindre la Gaming House, comment ça s'est passé, c'était une première pour toi on va dire en dehors de tous les bootcamps, Shox il n'a pas trop apprécié, toi comment t'as réussi à t'adapter à ce modèle ? Alors moi ça a été à double tranchant, moi j'entrais dans l'âge où tu t'intéresses aux filles et c'est sûrement la première fois où mon départ à Gaming House juste avant c'est là où j'ai rencontré une fille où je suis tombé très amoureux d'elle et c'était très difficile d'être distancé comme ça. Et d'un autre côté d'être autant focus sur le jeu ça m'a rendu très constant, à la fois très constant et à la fois j'ai atteint un pic de niveau que je ne pensais pas possible à l'époque pour moi, c'est à dire que moi je suis quelqu'un qui manquait de confiance en moi à l'époque et je ne pensais pas que je pouvais devenir un joueur avec un potentiel skill comme celui-là. Donc voilà, on va dire que ma vie sentimentale était caoutchique et que je saignais du cœur tous les jours mais d'un autre côté j'étais épanoui dans le jeu. Donc c'est marrant que ça n'a pas eu justement un impact négatif non ? Parce que ta vie personnelle c'est marrant que ça n'a pas eu un impact négatif sur ta carrière ou je sais pas, c'était peut-être une espèce de revanche je sais pas ? Alors ouais c'est paradoxal tu vois mais je pense que dans mon comportement de la vie de tous les jours j'étais pas facile à supporter parce que justement c'est la première fois que je prenais une grosse claque comme ça et ça a duré longtemps. En plus ça a duré trois ans où j'étais pas bien tu vois. Mais dans l'absolu, ouais dans le jeu ça s'est pas ressenti quoi. Je sais pas si c'était une espèce de revanche sur la vie mais ouais dans le jeu j'étais, je sais pas, apparemment pour être meilleur faut être triste. Ok. Donc là on va dire que ta fidélité à Existence et Niak va prendre un nouveau tournant quand tu vas refuser en fait l'offre Mercenary au niveau du shuffle. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi être resté aussi fidèle à Existence à ce moment-là quoi ? Sachant que c'est vrai que c'était une petite Dream Team aussi qui se montait à côté quoi ? Alors il y a plusieurs raisons. Premièrement ouais, comme je t'ai dit mon retour chez Titan voilà ça s'est pas fait unanimement et tout. Donc je devais une fière chandelle à Jérôme et Existence et encore plus longtemps à Jérôme parce que voilà c'est lui qui m'a fait quand même percer à l'époque. Donc je voulais pas le quitter comme ça et aussi parce que j'avais la chance de rejouer avec Dan. Et évidemment je me sentais pas très bien de la manière dont on s'équitait. Donc rejouer avec Dan c'était un challenge qui me paraissait très intéressant et malgré le fait qu'on était en froid je l'ai quand même toujours respecté en tant que joueur. Donc voilà. Et dans l'absolu moi j'ai jamais regretté d'avoir refusé Mercenary parce que voilà moi ça m'a apporté beaucoup de choses. Voilà j'ai pu continuer avec le niveau que j'avais, ça m'a ouvert des portes et voilà en gros enfin aucun regret peut-être un majeur en plus sur mon palmarès ça m'a été bien mais voilà enfin je suis fier du parcours que j'ai eu et si c'était à refaire je ferais la même chose. Alors il y a aussi quand même un gros point noir c'est cette fin d'année 2014 chez Titan c'est forcément Kali. Alors toi aussi pareil tu étais à la Gaming House au moment de son ban. C'est vrai qu'on t'a pas forcément trop entendu sur ce sujet comment t'as vécu le moment présent. Je pense qu'on a assez entendu Exy ou Jérôme là dessus mais toi d'un point de vue personnel c'était quoi le sentiment que tu voulais le tuer à l'époque ? C'était comment ça se passait ? Moi j'étais en train de rigoler honnêtement. Franchement sur le coup je me suis dit ouais une erreur tu vois comme tout le monde. Et ensuite en fait quand il est parti lui, le premier réflexe qu'on a eu c'est regarder ses matchs tu vois. Et en fait en sachant qu'il cheatait justement on avait un regard différent de d'habitude. Et en fait moi j'étais vraiment mordé à chaque action parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont quand même assez... Enfin il y avait des choses quand même assez bizarres. Et voilà j'étais vraiment dégoûté de rater le Major évidemment mais bon enfin vaut mieux en rire qu'en pleurer quoi. Parce que c'était une situation très difficile et voilà quoi. Je pense qu'on en a assez entendu parler. Je pense qu'il faut mettre ça aux oubliettes maintenant. Ouais je sais pas comment c'est possible de faire ça mais... Mais ouais voilà moi j'ai plutôt pris ça à la rigolade que le contraire quoi. Alors justement tu rates le Major et après vous passez pas encore les poules avec Titan sur les Majors suivants. Comment t'as vécu un peu cette on va dire entre guillemets cette malédiction sur les Majors depuis ton entrée chez Titan ? C'est vrai qu'Exi a dû pas mal l'entamer et toi personnellement est-ce que t'as senti vraiment ça, cette pression à arriver des Majors ? Et je sais pas comment tu l'expliquerais à froid maintenant comme ça après tant de mois ? Bah alors au final il n'y avait pas que les Majors qui pêchaient chez nous. Honnêtement on faisait pas des résultats super avec Titan. Même si on faisait une finale par là, on arrivait peut-être à gagner un tournoi par là. Je vais dire honnêtement, ça devenait de moins en moins difficile les éliminations. Voilà, mentalement on était prêts quoi. Enfin, on était prêts à sortir directement. On savait qu'on n'était pas favoriés. Je pense que ce qui est dommage c'est que justement le Major de la Dreamhack, c'était le Major où on était vraiment les plus forts. Où individuellement on était tous à notre meilleur niveau et en équipe on était relativement bons. Je pense que c'était notre meilleure chance de perdre en Major. Et j'avais de grandes ambitions et on avait de grands objectifs pour ce tournoi là. Donc c'est aussi ça qui fait que les joueurs dans l'équipe, le band de Cali, ça nous a mis un gros coup. Parce qu'on avait vraiment travaillé dur pour ça. Je me rappelle de Dan qui voulait vraiment plus Prague quoi. Enfin, une à deux semaines après cet événement là, on ne voulait plus jouer quoi. On a fait une petite pause pour se remettre les choses au clair. Alors là c'est difficile. Mais sinon, à autre mesure, les Majors, comme je t'ai dit, ça devenait de moins en moins difficile. Ok. Donc ensuite, il y a cette... Comment s'est passé l'approche de Envy pour le transfert ? Est-ce que ça s'est vraiment tout passé à Montréal ? Ou est-ce qu'il y a déjà eu des discussions avant l'event ? Comment s'est passé ? Non, ça s'est tout passé à Montréal. Nous, on était out du tournoi, Envy était encore en train de jouer. Non. Ouais. Je me rappelle que Dan avait disparu. Il m'appelle, il me dit, viens voir. On va marcher un petit peu. Il me dit, ouais, j'ai une proposition d'Envy. Et là, je suis là, je fais, Béji frère et tout, tu devrais y aller et tout. Parce qu'il m'a dit, j'ai une proposition d'Envy. Donc j'étais là, je fais, vas-y. Et j'étais un peu dégoûté, tu vois. Et là, il me dit, oui, mais toi aussi, ils te veulent. Et donc, à l'époque, Titan, ça n'allait pas. Les résultats ne se suivaient pas. Donc voilà, c'était difficile de refuser tout ça. La manière dont ça s'est fait, voilà, de notre côté, avec Dan, je pense qu'on l'a fait. La manière de la plus rigole possible. De l'autre côté, bon, je ne jugerai pas. Mais oui, c'était irrefusable pour nous. Nous, on l'a dit à Jérôme d'abord parce qu'on a une relation particulière avec lui. Et je me souviens en plus de, c'était après le tournoi, comme je t'ai dit, et on convoque tous les autres dans la chambre. Et si tu veux, moi, j'ai un réflexe, c'est que quand je suis stressé, ou ce genre de situation, je tape des fous rires. Donc en fait, moi, je vois Exy arriver dans la chambre avec son petit bloc-notes, avec écrit un peu plein de choses par rapport à la laine, tout ça, tu vois. Et voilà, moi, j'explose de rire en voyant ça. Dan explose de rire. Mais c'était vraiment nerveux, quoi. C'était pas du manque de respect ni rien. C'était vraiment nerveux. Et voilà, là, on leur annonce. Je pense que ça n'a pas été super facile pour eux, mais je pense qu'à notre place, ils auraient fait la même chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'humainement aussi, on était une équipe très proche. On s'entendait ultra bien. Donc voilà, dans tous les cas, même si les résultats ne suivent pas, c'est toujours difficile de quitter une équipe où, humainement, ça se passe quasiment à la perfection. Alors, tu retrouves Happy, du coup, sous le lead d'Happy. Alors justement, c'est vrai que c'est un peu tes deux grands leaders, Exy et Happy, pour le moment dans ta carrière. En attendant un troisième peut-être, Richard. Est-ce que si tu devais donner une grande différence dans la manière dont ils te géraient, dont ils t'utilisaient en tant que sniper, ça serait laquelle, tu penses, si tu devais en donner une grande différence ? Il y a deux types de leaders, là. Enfin, j'ai apprécié jouer avec les deux. Je pense qu'il y en a un qui est plus au service de l'équipe en sachant Exy. Et il y a l'autre qui, voilà, il aime être aux avant-postes. Enfin, pas dans le jeu, mais un peu, voilà. Il veut être la star. Et, honnêtement, Vincent a été la star de son équipe pendant un moment. Et il l'a très bien fait. Il a fait gagner beaucoup de tournois par son lead et par son niveau de jeu. Mais voilà, obligatoirement, voilà, ça bride un peu les joueurs autour. Mais, ouais, moi, ça ne me dérangeait pas. Honnêtement, j'ai trouvé mon compte aussi. Je pense qu'en 2015, j'ai fait de bonnes performances et on a gagné, voilà. J'ai fait de bonnes performances, voilà, malgré le fait que je n'étais pas certainement le joueur le plus en avant. Et comme je t'ai dit, voilà, ça ne me gênait pas du moment qu'on gagnait. Voilà, ça, c'est la grosse différence entre les deux. Mais je dirais qu'à long terme, voilà, le problème de Exi, c'était, à l'époque où j'ai joué avec lui, c'était surtout sa capacité à, par exemple, voilà. Moi, j'ai toujours trouvé qu'on avait un map pool très réduit. Je pense que c'était surtout basé sur l'entraînement, voilà. Notre système d'entraînement n'était peut-être pas le meilleur possible. Et voilà, quoi. En ce qui concerne Vincent, je pense que ce qui a marqué le plus de gens, c'est surtout le fait que, que ce soit en 2015, 2016 ou peu importe, on a toujours eu le même style de jeu, on a toujours eu la même stratégie et ça a manqué de renouveau. Je pense que, voilà, Vincent a peut-être eu des problèmes de motivation de temps en temps. Je dirais que c'est pas le joueur le plus stable et le joueur le plus... Il peut être parfois nonchalant, quoi. Et voilà. Sinon, pas de critiques particulières sur les deux. Moi, j'ai apprécié de jouer avec les deux. J'ai gagné avec les deux. Et avec Exi, je me sentais peut-être plus à l'aise parce qu'il comptait énormément sans moi. Mais voilà, le palmarès de Vincent parle pour lui, de toute façon. Il y a cette finale continentique à Colonne 2015 où vous avez un peu le tilt assez énorme, quoi. Comment vous l'avez vécu, vous, à l'époque ? Sachant que franchement, vous étiez super bien partis et on sentait peut-être une deuxième victoire en major, quoi. Comment vous l'avez vécu en interne et toi, personnellement, toujours ? Alors, pour remettre les choses en contexte, on avait uniquement quelques semaines d'équipe. C'était notre deuxième tournée ensemble. L'objectif, si j'ai envie de te dire, c'était la finale. Mais de manière réaliste, avec la préparation qu'on avait, la demi-finale, on serait sûrement contenté. Mais bon, voilà, une fin en finale, tu veux gagner. Et comme tu l'as dit, ça portait relativement bien parce qu'on mène 15-8, je crois, ou 15-7. Le tournant du match, c'est sur D2. Le tournant du match, c'est le 1v3 de Krims sur le B. Honnêtement, aujourd'hui, je ne peux toujours pas le regarder. C'est toujours difficile. Et voilà, après avoir perdu la première map, après avoir autant dominé et mené au score, ouais, un tilt total. On se doit en major, surtout sur un major en finale, de se dire, bon allez, c'est pas grave, on va rebondir. Mais là, c'était tel que c'était très difficile à rebondir. Et voilà, la map d'après, elle se passe mal, notamment pour moi. Je fais une performance assez médiocre, alors que je me sentais relativement bien sur D2. Ouais, perdre une finale de major, c'est déjà difficile. Mais en analysant sa propre performance, c'est d'autant plus difficile. J'ai vraiment essayé d'être fort. Mais une fois arrivé au backstage, je ne pouvais pas contenir les larmes, quoi. Je suis sensible, donc... Donc voilà, c'est parti tout seul. Je me rappelle que tout le monde essaie de me rassurer. Mais voilà, moi, je me rappelle que j'avais trouvé du réconfort chez Vincent. Parce que voilà, moi, j'ai toujours une relation spéciale avec Vincent. Et ouais, je pleure dans ses bras pendant 10 minutes, quoi. Alors justement, après, il y a un peu l'antithèse de ça. C'est cette victoire en demi à Cluj contre G2. Un match de fou. D'ailleurs, est-ce que, je sais pas, c'est peut-être ton match le plus tendu, le match le plus serré peut-être de ta carrière, en fait. En portée comme ça et avec un tel enjeu, quoi. Il y a eu aussi un match récemment d'OEG contre Space Soldier qui a été très, très difficile à jouer. C'est très comparable à ce match contre G2. Mais voilà, contre G2, c'était le Major. C'est la demi-finale. Honnêtement, on est favoris du tournoi. On sort de la Gfinity de la Dreamac London, qu'on gagne en écrasant TSM, qui nous battait vraiment pas à l'époque et qui était également favori à ce tournoi-là. En termes de match, je passe très mal. On joue DD en première map. On la perd, comme en quart de finale contre Natic. Les débuts de matchs se passent toujours mal, de toute façon, à ce moment-là. On arrive sur Inferno. On fait un side correct en terreau, même plus qu'au correct. On prend énormément de runes clés, des runes cruciaux qui brisent totalement notre cycle de monnaie. On arrive à accrocher l'overtime. Et là, voilà, on prend 3-0. Donc 3-0, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Major, tu as 2 minutes entre les sides. Je pense que pendant ces 2 minutes, personne n'a parlé. On avait tous des têtes, mais vraiment, on aurait dit que notre mère était morte. C'était vraiment horrible. C'était atroce. L'attente était très longue. C'est pas qu'on n'y croyait plus, parce qu'au final, on arrive à remonter. Mais on regarde et on se dit, putain, il y a 1-0 pour eux. Ils ont 3 balles de match. Enfin, on rentre à la maison. Et voilà, on a tout donné en rentrant dans la deuxième partie du premier overtime. On remonte à 3-3. Et là, voilà, tout s'inverse dans la mesure où ils ont... C'était à leur tour de prendre un coup de match sur la tête. C'était une game qui s'est jouée au mental. C'était la surprise du tournoi. Ils étaient très forts. Ça s'est joué au mental. Et voilà, on gagne la deuxième map sur le fil. Et la troisième, c'est un peu... J'ai comparé ça un peu à la finale de Cologne. Où on se fait comeback sur D2. Et la deuxième map, on n'arrive pas à se relever. Et je pense que c'était assez similaire pour eux. Et ouais, on arrive à atteindre la finale. Mais ouais, ça restera un très beau souvenir. Et l'un des matchs les plus compétitifs à jouer. Alors, chez certains joueurs, leur victoire en major, c'est pas forcément leur plus beau souvenir. Est-ce que c'est le cas pour toi ? Du coup, t'as pour le moment seul victoire en major. Vraiment le plus beau souvenir de ta carrière, quoi. Dans l'absolu, le major, c'est le Graal pour un joueur de CSGO aujourd'hui. Je dirais que mes plus beaux souvenirs sur CS, c'est les deux majors. Voilà. Malgré la défaite en finale de Cologne, je retiendrais surtout l'atmosphère du stade qui était exceptionnelle. Donc, le parcours, tout ça. Enfin, ça fait partie aussi de mes plus beaux souvenirs. Mais ouais, number one, c'est la victoire en major. C'est surtout que le parcours a pas été facile, quoi. On était quasiment out en demi. Et voilà, c'était mes premières victoires en major et c'est jouissif. Comment... Avec Kiyoshima, donc il y a Kishima qui vous kick Kiyoshima à l'époque. Et c'est là où on a un peu commencé le downgrade d'Envy. Comment t'as vécu ça ? Est-ce que tu l'as vraiment ressenti en interne ce downgrade à partir du moment où Kiyo a été kick ? Ou ça a été un peu plus lent et vous avez réalisé au final quelques mois après, quoi ? Non, mais dans l'absolu, ouais, on a downgrade. Mais si tu regardes les LAN avant Katowice, ça va, quoi. Enfin, on fait top 3 à l'ESL Pro League en perdant Navi en demi-finale. C'est vrai que Navi, c'est une équipe qu'on l'ait battée tout le temps. Mais voilà, les gens s'adaptent. On peut pas battre les équipes tout le temps les mêmes équipes et tout le temps. Ça n'existe pas. Donc, je dirais que le kick de Kiyo a été peut-être un peu prématuré. Sûrement même. Mais voilà, enfin, le problème qu'il y a eu chez NV, c'est que malgré les bons résultats, parfois, on n'était pas dans un esprit de travail ultra sain. Donc, ça créait des tensions dans l'équipe. Et voilà, malgré les bons résultats, on avait quand même peut-être besoin de ces changements. Mais dans l'absolu, après voilà, on prend un nouveau joueur, il y a un nouveau gain de motivation. Et en fait, ce gain de motivation, il s'est transformé en quelque chose de terrible parce qu'on contreperf directement notre première année avec nos nouveaux joueurs. Et directement, voilà, tout ce qui était motivation, ça s'est transformé en plein de choses négatives. Donc, on va passer un peu sur toute cette année. Au final, je pense que ça restera anecdotique dans l'ensemble de ta carrière. Ouais, voilà. Il y a donc ce fait, cette grande storyline qui arrive dans cette nouvelle équipe G2 dont tu fais partie. c'est la première fois que tu vas jouer avec Shox. Est-ce que c'est finalement... C'est vrai que tout le monde attendait comme, enfin, le truc qui devait se passer ? Toi, comment tu vois cette alliance avec Shox et un peu, on va dire, les deux meilleurs joueurs de France ? Bah moi, Richard, j'ai toujours entretenu des bonnes relations avec lui. Humainement, super quoi. On n'a jamais eu la chance de jouer ensemble. Hum... Énorme respect pour le joueur. Hum... Tout le temps. Toujours, toujours. Même quand il avait ses petits problèmes de comportement, il y a quelques années. Hum... Enfin... Je pouvais le juger son comportement, peu importe, mais ça restait le joueur que c'est, quoi. Donc, toujours du respect pour le joueur. Et... Et ouais, enfin, je te mentirais si je te disais que je voulais pas jouer avec lui, quoi. J'avais très envie de jouer avec lui. Hum... Un petit peu d'influence par la communauté aussi. On va pas se mentir. Mais euh... Mais ouais, lui comme moi, on savait que notre alliance duo pouvait... Pouvait... Enfin... Pouvait donner un résultat à quelque chose de très bien. Donc euh... Donc ouais, grosso modo, je pense que ça fait quand même quelques années qu'on se tourne autour sans vraiment jouer ensemble. Et on attendait ça quand même de pied ferme. Ok. Euh... Il y a aussi un truc que je voulais savoir, c'est euh... Il y a Kenny... Enfin Kenny... Euh... Il y a aussi des personnes qui... Avec qui je... Qui me ressemble beaucoup dans la vie. Humainement, tout ça. Euh... On est devenu vraiment vraiment proche très rapidement. Même à l'époque où il a stand-in à Kiev. À la base de Nathan. Euh... On a plein de... On a beaucoup de points communs. Et euh... Et voilà, moi euh... À la création de G2, c'était... C'était vraiment le plus difficile. C'était pour lui quoi. Euh... Voilà, moi de mon côté, voilà. Enfin, j'étais un peu triste de ne plus être avec lui au quotidien. Donc euh... Ouais, franchement c'est anecdotique tu vois. Mais ouais, je lui ai donné mon AWAP. Mais c'est complètement anecdotique. C'est... 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 C'est qu'un skin, tu vois. Mais euh... Je savais qu'il aimait bien mon Dragon Lore et... Et je lui ai donné parce que de toute façon je voulais me remettre à l'Asimov. Donc euh... Donc voilà. Ok. Euh... Alors pour finir, j'ai une question. C'est vrai que t'es un peu une machine à... À One Action quoi. C'est-à-dire qu'on met ton pseudo sur Youtube et on va dire qu'on a un florilège de One Action. Est-ce que toi t'es quelqu'un qui aime regarder euh... Euh... Tes propres One Action, tes propres... On va dire Fag Movie. Et est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement dans toute ta carrière quoi. Euh... Oui. Enfin... Je pense que beaucoup... Bah... La majorité des joueurs regardent sûrement leurs actions. Euh... C'est une satisfaction personnelle. Euh... Ça peut être aussi une petite motivation. Euh... Après une... Une vidéo qui m'a marqué... Euh... 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 Mais honnêtement euh... Comme tu l'as dit, il y en a vraiment beaucoup. Et euh... Et euh... Et j'en ai regardé aussi beaucoup. Donc euh... Je peux pas te dire exactement laquelle euh... Laquelle euh... Laquelle fait... Laquelle est ma favorite quoi. Quoi. Qu'est-ce que tu viens de donner quoi. Euh... Euh... Alors... Moi j'ai un grand regret. Et c'est pas parce que Secu vient de me le souffler. Mais... J'ai un grand regret. C'est euh... C'est d'aller à Cologne. Avec le... Avec le bus de français. Et de ne pas gagner. Euh... C'est ouais. C'est voilà. C'est mon objectif. Pas à court terme. Pas à moyen terme. Mais à long terme. Et euh... C'est aussi pour ça qu'on a créé notre équipe à l'heure actuelle. Je pense qu'on a fait le tour. Euh... Euh... Je te remercie. Si t'as des personnes à remercier euh... Sur l'ensemble de ta carrière. Je sais pas. C'est maintenant en tout cas. Ah bah... Si sur l'ensemble de ta carrière. Bah déjà je te remercie à toi. Euh... C'est toujours euh... Sympa de ce genre d'initiative. Ça montre quand même que vous vous intéressez à moi. Donc c'est cool. Euh... Merci à VACARM pour leur travail. Parce que... Voilà. Ils font vie de la communauté. Euh... C'est assez... C'est toujours... En plus c'est... Enfin... On aime bien le staff quoi. Euh... 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 Je pourrais pas tous les remercier. Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui m'ont soutenu et aidé. Pour ma carrière. Mais je dirais les trois principaux qui sont euh... Jérôme. Vincent. Et Dan. Euh... Euh... Exy aussi. Euh... Je remercie la communauté française. Qui euh... Parfois très dure comme la communauté internationale. Mais qui au final quand même a un soutien... Qui a un soutien sur du long terme et... Et qui ne lâche jamais l'affaire. Même quand on enchaîne les mauvaises performances. Donc euh... Ça c'est toujours bien. Parce que oui. On lit les commentaires. On va pas se mentir. Euh... Et ouais. C'est à peu près tout. Euh... Je remercie euh... Tous les teammates avec qui j'ai joué. Parce que euh... Voilà. Enfin. Les lignes de mon palmarès je les ai pas écrites tout seul. Donc euh... Donc voilà. Et les sponsors. Merci G2. Merci à toi. C'est cool. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.